... J'aime assez le fait que la nature reprenne le dessus. Mes grands-parents ont fait poser la croix, je pense, dans l'année qui a suivi la mort de maman. Et... À l'époque, on pensait qu'on aurait la vérité très vite. Les policiers irlandais nous rassuraient tous les mois. Une croix, pour marquer l'endroit où sa mère, Sophie Toscan du Plantier, a été tuée il y a plus de 20 ans. On n'a pas grand-chose face à ça. On vit avec. À peu près. Pierre-Louis, son fils unique, a voulu garder cette maison isolée dans la campagne irlandaise, là où sa mère venait régulièrement se reposer. Le lieu d'un drame non résolu qui a bouleversé la France. Un mystère qui ronge Pierre-Louis. Car le principal suspect vit à quelques kilomètres seulement. Un habitant parmi d'autres. Le voici. Yann Bailey, 61 ans aujourd'hui. Chaque samedi, il se rend sur ce marché tout proche pour vendre l'étoile de sa compagne. Yann Bailey a été plusieurs fois arrêté, mais jamais occupé. La télévision française vient faire un documentaire sur moi. Tu crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé dans ma vie ? L'ambiance décontractée tranche avec le choc provoqué par le meurtre sauvage d'une jeune femme française une nuit de décembre 1996. Mariée au célèbre producteur de cinéma, Daniel Toscan du Plantier, Sophie a 39 ans. Le matin du 23 décembre 1996, elle est retrouvée morte. Elle a reçu plus d'une cinquantaine de coups. Son visage et sa tête ont été fracassés. Le meurtre va faire la une de l'actualité pendant des semaines. Pas d'ADN sur la scène de crime. Pas de témoin, pas de mobile apparent, mais la police pense rapidement tenir un suspect. Yann Bailey. Un Anglais installé en Irlande, ancien journaliste, qui vit de petit boulot. Il a toujours nié. Je n'ai pas reconnu ce crime, car comment le pourrait-je ? Je n'ai rien à voir avec cette histoire. La justice irlandaise a refusé de l'inculper, faute de preuves. Mais il y a quelques années, l'enquête a été réouverte en France. Et la justice française a estimé, elle, qu'il y avait suffisamment d'éléments pour un procès aux Assises. Une décision attendue depuis longtemps par les proches de Sophie Toscan du plantier. Yann Bailey refuse de se rendre à son procès en France. Exceptionnellement, il a accepté de se confier à nous et de nous livrer sa vérité. Yann Bailey cacherait-il depuis tant d'années un crime inavouable, ou est-il le coupable idéal ? 22 ans après les faits, une vérité va-t-elle émerger de ce procès ? Retour sur une affaire judiciaire hors normes, qui plane comme une ombre malsaine, sur le petit village de Scull. Pierre-Louis avait 15 ans l'année du crime. Il lui a fallu du temps pour réaliser comment sa mère avait été assassinée. La maman a fui par là. Et à l'époque, ce muret n'existait pas, mais bon, de toutes les manières, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, elle est partie en direction de la route. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ici, c'était le bouche. Maintenant, c'est plus clair. Mais on ne descendait pas en bas, là, de manière très évidente. Le corps de Sophie Toscan du Plantier a été retrouvé à l'endroit où cette croix a été érigée. Il faut y penser souvent, mais pas trop. Là, il y avait toujours le puits. Il y avait une construction en béton. Et il y avait tout un muret de parpaing autour. Et vraisemblablement, l'arbre du crime, c'était un parpaing qui avait été pris du muret. Et là, cette année, j'ai fait balayer le puits. Plus d'arbre du crime. Pierre-Louis, comme tous les proches de Sophie Toscan du Plantier, est encore sidéré par la brutalité du crime. Tous ont accepté de nous parler d'elle. À sa mort, elle est mariée depuis cinq ans avec Daniel Toscan du Plantier, figure incontournable du cinéma et du monde de la culture. Avant, elle s'appelait Sophie Bougnole, une jeune femme parisienne, sans histoire. Donc là, on s'était rencontré à Unifrance Film. Elle venait juste de se faire embaucher comme attachée de presse. Et j'étais la première personne qu'elle a rencontrée, en fait. Entre Agnès et Sophie, c'est une longue amitié qui commence. C'était une femme incroyablement sympathique, terriblement rayonnante, vraiment belle, joyeuse, enrayée énormément, très curieuse de la vie, inventive, de très, comment dire, solaire. C'était tout s'ouvrait devant elle, on pourrait dire ça comme ça, finalement. La vie de la jeune attachée de presse, qui élève seul son fils Pierre-Louis, va basculer à l'arrivée de Daniel Toscan du Plantier. Daniel et Sophie se sont rencontrés à Unifrance Film. En fait, ils étaient terriblement rayonnants tous les deux. Et donc, du coup, ils se sont plus et ça a matché parfaitement. Ils se sont mariés très vite. Une vie sous les projecteurs, à laquelle son éducation, dans un milieu aisé parisien, ne l'avait pas forcément préparée. Aujourd'hui, son père, dentiste retraité, a 92 ans. Sa mère, ancienne élue à la mairie de Paris, 87. Georges et Marguerite Bougnole ont eu trois enfants, Sophie et deux fils. Avec Isabelle du père, oui. J'appréhendais un petit peu ce mariage, parce que Daniel était quelqu'un de très connu, tout ça. Et je me dis, c'est dangereux. Et je lui ai dit, j'aime autant pas que tu te maries avec lui. Ou alors, il faut qu'il vienne me voir et il me demande, mais je pense que c'est ça, je dis ça comme ça, en étant sûre qu'il ne le ferait pas. Et puis finalement, il m'a écrit le maître pour me rencontrer. Et puis naturellement, tout le monde tombait sous le charme de Toscan les plantiers. C'était difficile de lui refuser. De toute façon, je n'avais pas à refuser parce qu'elle l'aurait fait quand même. Après ce mariage, Sophie décide de quitter Unifrance. Elle débute alors une carrière de productrice de documentaire. Elle était présente dans toute la vie de cinéma de Daniel, aussi bien mondaine que professionnelle, que culturelle. Elle l'accompagnait partout. C'était donc très très dense, très intense. Sa vie à Daniel, y compris les vacances, c'était le travail, le travail, parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait, puis il était au travail tout le temps. Donc effectivement, elle avait besoin de décompresser. Vous voulez, dans un endroit désert où il n'y avait personne, comme elle disait, ça ressemblait à Malauser, mais il y avait la mer en plus. C'était une petite maison tranquille, très simple, mais c'était une vue avec une terrasse, avec une vue sublime sur la lande et la mer. Ça, rien que pour ça, ça lui suffisait pour y être heureuse. Et c'est vrai qu'elle y était bien, elle y allait souvent même seule, c'était bien. Dans cette région sauvage, appelée le West Cork, Sophie achète cette maison en 1993. Seulement deux habitations entourent celle de Sophie. L'endroit s'appelle Dreenain. Dans son refuge, le confort est simple. Dans sa chambre, elle avait surélevé le lit pour pouvoir voir le fastnet la nuit. Le fastnet, c'était un élément important de la maison, parce que c'est un peu un repère. Quand elle parlait de la maison, elle aimait dire que la maison était devant la mer, et devant le fastnet. Pierre-Louis nous a ouvert les portes de cette maison, qu'il a conservée telle qu'elle. La présence de sa mère plane toujours dans ses murs. Je laisse un peu les choses telles qu'elles sont dans la maison. J'ai rajouté des trucs pour... Non pas pour me sentir plus chez moi, mais pour... Pour la fleurir, entre guillemets. Des photographies, des dessins, des cartes de la région, des bibles auxqu'elle aimait. Pierre-Louis les a tous préservés. C'est basique, mais le thé, par exemple, c'était le thé qu'elle buvait. Je ne l'ai pas changé depuis. Il doit être un peu... un peu moisi, mais... Bon, ça reste... Ça reste des objets importants, parce que finalement, les odeurs... Ça, c'est le manteau de maman, qui n'a pas bougé depuis qu'elle l'a posé. C'était le manteau qu'elle portait ici, et elle l'a posé il y a 25 ans, et il n'a pas bougé depuis. Donc, c'est l'histoire. Si la présence de sa mère est partout, l'ombre de Yann Bailey, l'unique suspect du meurtre, hante Pierre-Louis. En tout cas, si c'est lui qui l'a fait, il a pris ma mère, il ne va pas me prendre ma vie en Irlande. Donc, je vais continuer à vivre normalement, comme j'ai envie de le faire. Yann Bailey était âgé de 38 ans l'année du crime. Aujourd'hui, il en a 61. Il a accepté cet entretien, à condition qu'il se déroule dans un endroit neutre. Il est apparu habillé comme il aurait pu l'être le jour de son procès. Et il a parlé. Longtemps. Je m'appelle Yann Kenneth Bailey. Je suis né à Manchester en 1957. En fait, ma mère était secrétaire et mon père boucher. J'ai passé mes premières années à Manchester. J'avais beaucoup l'écriture et l'histoire. Ma mère m'a appris à écrire et mon père à lire. Au début des années 70, j'ai commencé à écrire des articles pour les journaux locaux quand j'étais au lycée. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au journalisme. Je travaillais comme pigiste pour la presse londonienne et la BBC et la télévision. En 1986, j'ai effectué mon premier voyage d'une semaine en Irlande avec un ami dans le West Cork. J'ai adoré ce séjour et quand je suis rentré, j'ai écrit un article. Il quitte l'Angleterre au début des années 90, après un divorce houleux. Il va s'installer à Scull où il se fait appeler et Yann Bailey, un prénom à consonance irlandaise. L'hiver 1991, j'ai travaillé dans une conserverie sur le port. En 1992, j'ai rencontré ma compagne, Jules Thomas, qui est galloise. Nous avons des origines culturelles communes. Nous sommes devenus de plus en plus proches. Le reste, c'est de l'histoire. Le meilleur connaisseur de cette histoire c'est sûrement le journaliste Barry Roche. Il a suivi l'affaire depuis le début et a écrit près de 700 articles sur ce meurtre. Il connaît tout de Yann Bailey, une personnalité trouble, selon lui. Le nom de Yann Bailey est très connu car il est associé à ce crime. Il a rédigé quelques articles, pas beaucoup, pour deux jours dans le cours, un mois avant le meurtre. C'était une personne très imposante. Il était grand, bel homme, et parlait avec assurance un anglais châtier. Lui aussi le connaît bien. Dermot Dwyer a interrogé Yann Bailey à plusieurs reprises. Il a été le commissaire principal en charge de l'affaire. Il a fait des petits boulots, mais il n'a pas travaillé tant que ça. Il a fait des efforts pour s'intégrer à la communauté. Mais il semble qu'il a montré un autre visage, dans le sens où il pouvait être très lourd quand il avait vu et beaucoup de personnes n'évitait sa compagnie dans les pubs. On n'en savait pas beaucoup sur lui, mais il était paru dans le radar parce qu'à plusieurs occasions, il a agressé sa compagne, sévèrement. C'était vraiment sérieux. Et il me semble qu'il a été défou une fois pour ça. Une violence qui s'exprime lorsqu'il a bu, notamment des alcools forts. Je reconnais que mon comportement était très mauvais. J'avais l'habitude de boire du whisky, d'ailleurs, je n'en bois plus depuis longtemps. Mon comportement m'a conduit à des bagarres avec Jaws, à deux occasions. L'alcool n'est pas une excuse à mon mauvais comportement. J'en aurais honte éternellement. En fait, ce genre de situation est assez courant quand les deux personnes boivent. Nous buvions tous les deux. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais une observation. Cette violence va être un élément à charge dans l'enquête. Ian Bailey tenait des carnets intimes saisis par la police. Des poèmes, des écrits érotiques et des scènes de violence envers sa compagne, Jules. Dans l'un d'eux, il se confesse. J'ai attaqué et sévèrement frappé Jules jusqu'à un tel point qu'elle est allée à l'hôpital. Je me sens malade en regardant ce que j'ai fait. Cette nuit-là, j'ai essayé de la tuer. C'était en avril 1996, sept mois avant le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Ce n'était pas la première scène de ce genre, ni la dernière. Les enquêteurs vont regarder différemment ce passé de violence. Ian Bailey serait-il l'inconnu qui se serait présenté chez elle dans la nuit du 22 au 23 décembre et connaissait-il la victime ? Selon l'enquête, lorsque le meurtrier a frappé à sa porte, Sophie Toscan du Plantier lisait dans la cuisine la pièce la mieux chauffée de la maison. Sophie Toscan du Plantier était dans la cuisine. C'est une cuisine qui est à l'arrière. Alain Spilert est depuis le début l'avocat des parents et du fils de Sophie. Et on a frappé à cette porte en pleine nuit et elle a ouvert la porte pour voir qui était là. A-t-elle pensé que cette personne avait besoin d'aide ? La connaissait-elle ? Elle a ouvert la porte. Pour nous, il apparaît qu'une personne est venue à sa porte avec intention de rentrer. Apparemment, elle n'a pas voulu le recevoir. Il devait être entre 1h et 2h du matin. l'agression se déroule sur le pas de la porte de la cuisine, pas à l'intérieur de la maison. Il y a eu du sang sur la porte, du sang de Sophie Toscan du Plantier sur cette porte. La porte se referme sur elle, l'empêchant de se réfugier dans la maison. Elle est frappée au visage, elle saigne du nez et elle part en courant pour s'échapper de son agresseur en pleine nuit. Je pense que c'est l'instinct de survie que de s'enfuir. Et il y a un choc qui borde la maison. Alors, elle sort de chez elle et s'enfuit dans le choc. Poursuivie et frappée par son agresseur, elle se ferait un chemin dans les ronces et les buissons qui lui écorchent la peau. Elle a été rattrapée en contrebas après avoir été bloquée par une barrière et son visage a été fracassé à coups de pierre. Un meurtre d'une extrême violence dans une région pourtant considérée comme paisible et tranquille. Ce crime était-il prémédité ? Seuls ses parents, quelques amis en France et sa femme de ménage irlandaise étaient informés de ce voyage. Elle n'avait pas réussi à venir en Irlande depuis, je crois, 6 ou 8 mois. Pierre-Louis, à l'époque lycéen, ne peut pas l'accompagner. Donc, elle a fait un peu un voyage éclair pour voir si tout allait bien ce qui n'était pas pratique parce qu'on partait en Afrique je crois que c'était le 25. Et alors, cette fois-là où elle est partie, c'est parce que nous, nous y étions allés au mois de septembre et on lui avait dit il y a un problème là-bas avec le chauffage et si tu vas là-bas, tu vas avoir des ennuis en plein hiver. Mais elle voulait mettre au point ce chauffage qui ne marchait pas. Nous, on avait été obligés de froid. Sophie demande à plusieurs amis de partir avec elle. Mais à quelques jours de Noël, personne n'est disponible. quand elle y va en décembre 96, elle me demande de l'accompagner en effet. Mais il s'avère que je fêtais mes 40 ans et ma mère venait à Paris donc du coup, je ne pouvais pas me rendre en Irlande au moment où Sophie y allait quelques jours avant Noël. C'est quand même très culpabilisant. Malgré tout, même si on n'est pas responsable, on se sent terriblement coupable de ne pas y être allé. Je lui ai dit au revoir dans notre maison qu'on avait à côté de Pigalle et je suis parti très tôt le matin pour aller à l'internat donc c'est la dernière fois que je l'ai vue. Pierre-Louis embrasse sa mère pour la dernière fois le lundi 16 décembre. J'ai simplement reçu un fax d'elle je crois que c'était au moment juste avant son départ de Paris. Voilà, c'était notre dernier échange un peu à sens unique mais c'était c'était un fax. Donc on aura fini notre relation dans l'écriture. C'est un mot que vous avez gardé derrière ? C'est un mot qui a été lu puis mis à la poubelle et sorti de la poubelle recollé et encadré. Sophie s'envole pour l'Irlande le 20 décembre. à l'aéroport de Cork elle loue un véhicule pour se rendre chez elle à un trajet de 120 kilomètres. La dernière conversation qu'on a eue c'était la veille de mon anniversaire. Elle m'a appelée longuement d'Irlande elle me racontait qu'elle était tranquille à la maison qu'elle lisait qu'elle se promenait et qu'elle se reposait tout simplement. Donc elle était contente. Les enquêteurs vont retracer ces derniers jours. Le samedi 21 décembre Sophie fait des courses à la supérette de Skull. De retour chez elle elle passe quelques appels. Le dimanche 22 elle sort pour une longue promenade au lieu dit les trois châteaux à trois quarts d'heure de chez elle. Un endroit reculé qu'elle apprécie pour sa beauté et son calme. Puis elle rejoint Corkhaven un petit port de pêche pour aller dans ce pub. Son propriétaire Dermoto Sullivan se souvient très bien de cette française. A chacun de ses séjours elle avait ses habitudes dans ce bar. Elle s'asseyait ici pour boire un thé. Elle avait l'habitude de le boire avec un scone. Je l'aimais beaucoup. Elle était différente. Quand je l'ai appris c'était horrible. Je crois que je suis la dernière personne à lui avoir parlé. C'est vraiment horrible. Surtout au moment de Noël. Ça a choqué tout le monde ici. On n'a jamais eu quelque chose comme ça en 100 ans. On espère plus jamais vivre ça. Sophie reprend le chemin de sa maison. Hormis son meurtrier elle ne rencontrera plus personne en ce soir de pleine lune. Elle appelle son mari à 23h heure locale minuit à Paris. La conversation dure une demi-heure. Sophie lui confirme qu'elle rentrera le 24 pour le réveillon. Le lendemain matin son corps est découvert par la voisine qui partait faire des courses. La police locale n'est pas préparée à une telle enquête. Une succession d'erreurs va être commise. Nous avons vu son corps nous avons vu comment elle est morte et ce n'est pas quelque chose que l'on peut oublier facilement. Elle a été violemment agressée cela a été non seulement tragique mais insensé et il n'y a aucun doute elle a beaucoup souffert. La scène de crime est piétinée par les premiers policiers au risque de perdre des indices. Le corps de Sophie va être recouvert d'une bâche plastique. Le médecin légiste irlandais à l'époque est arrivé avec 30 heures de retard et pendant ces 30 heures le corps de Sophie Toscan du Plantier est resté sous une bâche à 100 mètres de la maison là où elle avait été retrouvée. A l'époque il n'y a qu'un seul médecin légiste pour toute l'Irlande. Le cadavre demeure si longtemps dans le froid que le praticien ne peut établir l'heure de la mort mais son autopsie est sans équivoque. Les causes de la mort sont de multiples blessures dont des lésions au cerveau, fractures du crâne provoquées par un instrument contondant. Près du courant nous avons retrouvé un gros partant et nous étions quasiment certains une pierre plate et un parpaing parmi les armes du crime. Mais il en manque une troisième, une arme contondante qui ne sera jamais retrouvée. En fin de matinée, les premières informations sur ce meurtre commencent à circuler. Yann Bailey, pigiste pour la presse locale, arrive sur les lieux du crime. Il connaît cet endroit difficile d'accès pour y avoir effectué des travaux de jardinage chez la voisine, celle qui a découvert le corps. Mon collègue, Eddie Cassidy, m'a donné approximativement le lieu où cela s'était passé. En allant là-bas, j'ai croisé une femme, Shirley Foster, qui conduisait sur la route. Et je lui ai demandé si elle avait vu des policiers. Elle m'a dit oui. Les policiers sont plus bas dans le chemin. J'ai commencé à marcher et deux policiers sont venus à ma rencontre. Et j'étais connu comme journaliste. Je leur ai expliqué que je cherchais des informations et ils m'ont dit pas d'info. Il faut appeler le quartier général à Dublin. À ce moment-là, j'ai quitté les lieux. C'était le premier journaliste sur les lieux du crime. Dans sa version des faits, il arrive à deux heures moins 20. Lorsque j'y suis allé, ce jour-là, je ne savais pas où se trouvait la maison. Depuis Skull, ça m'a pris entre 30 et 40 minutes. Ce n'est vraiment pas le genre d'endroit qu'on trouve comme ça par hasard. Alors Yann Bailey connaissait-il la victime ? Un des voisins de Sophie est certain de lui avoir présenté la française un jour que Yann Bailey jardinait chez lui. J'ai travaillé pour son voisin, Alfie Lyons, et j'étais au courant que sa voisine était une française parce qu'il me l'avait dit. Mais pour être très précis, je sais que deux personnes ont dit que je lui avais été présentée. Je ne lui ai jamais été présentée. Je ne connaissais même pas son existence. Enfin si, mais je ne connaissais pas son nom. Je ne la connaissais pas. Tant que le corps de Sophie n'est pas formellement identifié, la police ne prévient pas ses proches. À Paris, en fin de journée, son frère Bertrand commence à s'inquiéter. On a commencé à entendre dans les journaux télévisés l'histoire d'une française qui avait été assassinée dans l'ouest de l'Irlande. Donc naturellement, on commençait un peu à penser ou à réfléchir à ce qui pourrait arriver. Moi, j'ai dit c'est Sophie. C'est vrai. Je m'en ai dit au moment de la... Oui, pourquoi ? J'ai dit c'est Sophie. Il dit mon mari m'attrape. Pourquoi tu dis ça ? On se téléphone entre cousins, entre parents pour savoir si on a des nouvelles de Sophie. Alors on a essayé d'appeler Sophie, bien sûr, quand on a eu la réaction de Marguerite. Ça ne répondait pas. Ça ne répondait pas. J'essaye de joindre sa voisine qui s'occupait de la maison et au bout d'un certain temps, je ne sais pas, enfin 21 heures, j'arrive à la joindre et elle me crie dans son anglais à l'accent irlandais incompréhensible donc ce qui était arrivé. Je n'arrivais pas à bien saisir ce qu'elle me racontait tellement elle était prise par l'émotion et c'est là que j'ai appris que Sophie était morte. Oui, on dit ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive... Et puis voilà, ça vous arrive, ça vous tombe dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Alors à l'époque, j'ai 15 ans et c'est comme un chaos. Enfin, c'est un chaos d'ailleurs au sens propre et figuré du terme. C'est-à-dire que moi, je mets plusieurs jours à m'en remettre et à m'en remettre debout. Pour la famille de Sophie, c'est le début d'un long calvaire. On a décidé d'y aller donc du coup, on a organisé le voyage le lendemain, on est parti le mardi soir. pas du tout préparé à ce qui nous attendait. Mais pour aller revoir Sophie, alors là, moi, je n'ai pas voulu y aller. Il ne voulait pas qu'on... Mais là, c'était difficile. On ne l'a pas reconnu. C'était très difficile parce qu'elle avait été défigurée et donc ils ne pouvaient pas nous la montrer comme ça. Il a fallu qu'il fasse un faux visage qui modèle quelque chose et moi, quand on nous l'a montré, je disais, ce n'est pas ma fille. J'ai perdu complètement la notion des choses. Je n'ai pas compris. Je voulais tellement que ce ne soit pas elle que j'arrivais à croire que ce n'était pas elle. et puis ça a été ça pendant très longtemps. Très, très longtemps. Le corps de Sophie est rapatrié en France. Elle est inhumée dans le Gers, près de la maison de campagne de Daniel Toscan du Plantier, en présence de personnalités politiques et culturelles. Pendant ce temps-là, à Scull, l'enquête progresse. Les policiers sont persuadés que le meurtrier habite la région. Durant l'hiver, la population est très carcérée. La plupart des gens se connaissent et un étrange est tout de suite repéré pour lui. Les policiers procèdent donc à une très large enquête de voisinage. Les policiers ont distribué un questionnaire à 200 ou 300 personnes. Ils devaient indiquer où elles se trouvaient le soir du crime, avec qui, jusqu'à quelle heure. Ensuite, la liste des suspects s'est réduite et courant janvier, les policiers se sont concentrés sur Ian Bailey. Et si ce journaliste devient le principal suspect, c'est parce que ces déclarations sont contradictoires. Et puis, parce que, quatre jours après le drame, il présente des blessures intrigantes. « Quelques jours après le drame, il a été vu lors de policiers et ses mains étaient toutes méchamment égratignures. Des blessures provoquées par des bosses. Ce n'était pas juste une égratignure, mais il en avait partout. » Les policiers vont dessiner ses mains et le nombre exact des gratinures, similaires à celles relevées sur le corps de la victime. « Les principales contradictions qui remontent auprès des policiers et qui attirent l'attention des policiers, c'est le fait qu'ils ne justifient pas de la présence de ces traces de ronces correctement. » Selon les explications de Yann Bailey, il se serait blessé lors des préparatifs de Noël. « Je me suis fait ces blessures en coulant la cible dans le sable et en la descendant. Le problème de ces écorchures, c'est qu'elles ont été exagérées. C'était de petites égratignures du jardinage comme celles que j'ai aujourd'hui. « Bon, quand il nous a dit qu'il a découpé un sapin pour avoir un arbre de Noël, alors on a fait un certain nombre de tests. Des gens sont montés en marbre, ont enlevé leur chemise et ils n'ont eu aucune égratignure. » À la demande des policiers, un bûcheron va grimper en haut de l'arbre désigné par Yann Bailey. Pas une seule égratignure sur ses mains, comme en attestent ces photographies du dossier. Mais pour Frank Bettimer, l'avocat de Yann Bailey, ces tests ne prouveront. rien. « Je dirais qu'un grand nombre d'hommes, voire même de femmes, ont des égratignures sur leurs bras, notamment à la période de Noël, quand ils coupent des armes. » Une autre blessure trouble les policiers, une plaie au front, dont ils font ce croquis. Mais là encore, Yann Bailey livre une version étonnante. « Quand j'ai tué les armes, je leur coupais la tête. Et alors que j'en accrochais une, sa patte m'a trompé. Ce n'était pas sur mon visage, mais plutôt sur le pierre chevelu. C'était une baisseur mineure. Ces explications laissent sceptiques les enquêteurs. Ils vont donc reconstituer son emploi du temps le soir du meurtre et constater des contradictions. On sait que le soir du meurtre, il était à Skull avec sa compagne, Jude Thomas. Ils sont allés voir dans plusieurs pubs. Il a pris du verre, dont du whisky. Il m'a expliqué par la suite que le whisky ne lui réagissait pas que ça lui montrait à la tête. Vers un minute plus tard, il a quitté le pub pour entrer chez lui. Dans un interrogatoire, il a dit à la police qu'il s'était arrêté sur une commune que l'on appelle Huntspear. Là, il avait regardé la vallée où il y avait la maison de Skullis et celle d'Alphine Lyons. Il a dit qu'il avait eu un mauvais pressentiment. Ce pressentiment, quand on y repense, c'est étrange quand même. Quoi qu'il en soit, selon ses déclarations, il est rentré. Il s'est couché, puis il a lui ensuite s'être levé et être sorti. Sa compagne, Joe Thomas, était au lit. Bailey, lui, avait un article à écrire et il a donc dit à la police qu'il s'était levé au milieu de la nuit pour aller dans une petite maison qu'il possédait à 300 mètres de chez lui. Il estime qu'il était environ 8h du matin. Dans son premier interrogatoire, Joe Thomas dit qu'il a dû se lever vers 2 ou 3 heures. Ian Bailey, lui, dans une première version, affirme ne pas s'être levé. Puis il change et dit avoir travaillé de nuit dans son bureau, sans chauffage, alors qu'il ne faisait pas plus de 5 degrés. Disons que j'étais aussi honnête que je le pouvais. Personne n'aurait su que je m'étais levé pour écrire si je ne l'avais pas dit. Même Jules ne le savait pas puisqu'elle dormait. Effectivement, j'ai été assez fou pour le dire mais je l'ai fait parce que j'étais aussi honnête que je pouvais l'être. Alors les policiers ont pensé que quelqu'un aurait peut-être vu Ian Bailey cette nuit-là. Et justement, quelques jours plus tard, un témoin se manifeste. Marie Farrell. La nuit du crime, cette femme mariée est en voiture avec son amant. Vers 3 heures du matin, elle dit avoir vu un homme de grande taille près de ce pont à côté de la route qui conduit chez Sophie. un homme qu'elle désigne sur photo comme Ian Bailey. Un témoignage qui bien plus tard sera écarté par le procureur car elle refuse de donner le nom de son amant. Deux mois après le meurtre, Ian Bailey va commettre une faute selon les enquêteurs. La police a appris que Ian Bailey avait pris en stop un collégion. Lorsque celui-ci lui a demandé comment il allait, Bailey lui a répondu « Bien, jusqu'à ce que je lui écrase la tête avec une pierre ». La police a interprété ça comme un aveu voire une confession. L'enquête s'accélère. Le 10 février, un mois et demi après le meurtre, Ian Bailey est interpellé. La police est certaine de détenir le coupable. Pour la première fois, il aurait évoqué sa participation au meurtre. Il y a des jours dans sa vie que l'on n'oubliera jamais. Ce jour de février 1997, j'étais en train d'écrire. Je faisais mon travail de journaliste et j'ai vu deux policiers que j'avais déjà vus. Ils sont arrivés à l'arrière de la maison. Je portais des bottes Wellington. L'un d'eux m'a dit « Tu peux les enlever. Là où tu vas, tu n'en auras pas besoin. » Il est placé en garde à vue. Je suis resté très calme. J'ai répondu à toutes les questions pour signer les procès-verbeaux. À l'époque, j'avais un avocat qui est venu et m'a dit « Ne répondez à aucune question. Ne signez aucun plé. Ne dites rien. » Je n'ai pas suivi son conseil. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas écouté, c'est parce que je n'avais rien à cacher. Et naturellement, si j'avais eu quelque chose à cacher, je ne l'aurais pas dit. Mais je n'avais rien à discer. Les enquêteurs pensent le faire craquer et demandent au procureur de prolonger sa garde à vue de 6 heures. Mais il ne dira rien. À part qu'il voulait faire de l'humour noir quand il évoquait le meurtre. Sa ligne de défense à chaque fois qu'il est en difficulté. « Après 12 heures, j'ai été libéré. Je n'ai pas pu retourner à Skull. On m'a dit qu'il y avait une foule qui m'attendait pour me lyncher. Je n'ai pas pu retourner chez Jules parce que Jules ne voulait plus me voir. Elle avait accepté que je sois le meurtrier, ce qui est un mensonge. Et je ne pouvais retourner à mon bureau car c'était une scène de crime. J'étais en état de choc. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? J'avais un ami qui habitait près de Skiburin, un village près de Skull. Et les policiers m'y ont déposé. C'est là que j'ai passé la nuit. Lorsque je me suis réveillé le mardi matin, quelqu'un était allé chercher les gens. Et mon nom et ma photo étaient sur toutes les unes. De nombreux indices semblent accuser Yann Bailey. Mais parce qu'il n'y a pas de traces de son ADN sur la victime et sur les lieux du crime, le procureur refuse de l'inculper. Nous avons rassemblé toutes les preuves et avons assoncé le dossier complet au directeur des poursuites publiques. Il l'a lu et nous avons demandé de rassembler plus de preuves. Alors nous avons continué. La première décision du directeur des poursuites publiques a été de dire « Envoyez-moi un dossier avec ce que vous appelez les preuves et je l'étudierai. » Un an plus tard, Yann Bailey est de nouveau interpellé à la suite d'une soirée avec des amis. Chez lui. La scène se passe lors du Nouvel An de 1997. Bailey et des amis reviennent d'un concert. Bailey apport des coupures des journaux sur le meurtre. Ils sont dans la cuisine et il dit « Je suis allé trop loin, je suis allé trop loin. » Pour eux, c'était évident qu'il avouait avoir tué ce fuit de ce qu'en est plantier. Yann Bailey se serait effondré en pleurs dans les bras de son amie en répétant « Je l'ai fait, je suis allé trop loin. » Le couple, jusqu'ici persuadé de son innocence est dorénavant convaincu de sa culpabilité. « Il y a un témoignage qui affirme que j'aurais dit « Je l'ai fait. » « Je l'ai fait. » « Mais c'est une mauvaise confiance des gens qui se trouvaient là ce soir-là. » « Je leur ai dit que les policiers m'avaient dit que tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. » « J'avais ça dans ma tête comme un mantra affreux. » « Donc ces soi-disant je les regrette, j'aurais dû me taire. » « Je n'ai jamais avoué ce crime. » « Comment le pourrages ? » « Je n'ai rien à voir avec ça. » « Et voilà où nous en sommes 22 ans plus tard. » « Il n'y a toujours aucune personne mise en accusation. » « Maintenez-vous ne pas avoir tué Madame Toscan du Plantier. » « Non, je n'ai rien à voir avec ce meurtre. » « Dieu est mon témoin. » « Est-ce que je peux le prouver ? » « C'est très difficile. » « Je vis dans l'espoir que peut-être de nouvelles informations viendront. » « Quelqu'un connaît la véritable identité du meurtrier. » « Je n'ai aucun doute là-dessus. » « Les enquêteurs irlandais ont-ils été trop confiants dans leur capacité à résoudre ce crime ? » « Ont-ils fait fausse route et négligé d'autres pistes ? » « Cette enquête a été un désastre. » « La préservation de la scène de crime a été un désastre. » « L'examen du cadavre, les prélèvements ADN ont été un désastre. » « La conduite des investigations à l'égard du suspect potentiel a été un désastre. » « L'ancien commissaire doyeur défend son enquête. » « Tout ce qui pouvait paraître suspicieux a été vérifié à plusieurs reprises, vérifié deux fois, voire trois. » « Parfois, les gens disent pourquoi ? » « Pourquoi il n'a pas été fait ceci ou cela ? » « Vous savez, si l'on regarde aujourd'hui ce qui a été fait dans cette enquête, sur ce meurtre, on peut se demander si on aurait procédé différemment. » « Peut-être pour deux ou trois petites choses, mais par-dessus tout, l'enquête a été menée à déconnecter. » « Si vous analysez les preuves, enfin, les soi-disant preuves, vous en arrivez directement à la conclusion qu'il n'y a aucun mobile, aucun lien, aucune participation, rien. » « Toute la thèse policière est absurde, sans aucune forme de rationalité ni d'analyse indépendante et objective. » « Leur intérêt pour Ian Bailey, il était anglais et avait des antécédents de violence envers sa compagne, Jules Thomas. » « Pour moi, il était le candidat idéal pour endosser le crime. » Ian Bailey ? Un coupable idéal ? « Moi et mes collègues qui venaient de Dublin, nous ne savions pas qui était Ian Bailey. Tous les instances que nous avions nous orientaient vers Ian Bailey. À ce stade, je ne dis pas que Bailey a commis le meurtre ou qu'il ne l'a pas connu. Je dis simplement que tous les éléments que nous avions nous montraient que nous devions nous intéresser de près à lui. » « Il y a bien quelqu'un. qui aurait pu tout faire basculer. Une femme. Elle ne parle jamais de l'affaire. » « Allons dans mon atelier si vous voulez. » Jules Thomas, la compagne de Ian Bailey, a accepté de nous recevoir. « Je m'attie ici parfois pour peindre. Je sors le chevalet. » Cette femme de 8 ans, son aînée, est artiste peintre. Au départ, elle a douté de lui. « C'est ce que je suis en train de peindre en ce moment. C'est Skull au crépuscule. Je ne l'ai pas encore terminé. » Puis elle a fini par lui accorder un soutien sans faille. « Vous vivez au jour le jour. Vous essayez de ne pas y penser tout le temps. C'est ce que j'essaye de faire, de ne pas y penser. Ça ne change pas grand-chose, mais au moins, vous ne devenez pas complètement fou. » « Je suis vraiment désolée pour la famille. Toute cette histoire est une véritable tragédie. Tout a été abîmé sur la scène du crime. Les policiers ont tout abîmé. Nous avons été très seuls. Beaucoup de gens ont été convaincus que Ian avait commis ce meurtre. Mais c'était un mensonge. Cela nous a pris beaucoup d'années pour sortir et nous sentir mieux. On a essayé de m'impliquer et de dire que j'avais participé, que je protégeais Ian. C'est ridicule. S'il l'avait fait, pour être très honnête, j'aurais été la première à aller voir la police. J'ai trois filles qui ont vécu ici, des étudiantes. Je n'aurais jamais accepté de vivre avec un meurtre. Pas du tout. C'est absolument ridicule. Quoi qu'il en soit, je ne veux plus parler de ça. C'est assez. Ian Bellet ne sera jamais poursuivi en Irlande. Mais en France, il va devoir comparaître devant une cour d'assises. C'est en partie grâce à la mobilisation des proches de Sophie. Ils n'ont jamais abandonné l'espoir d'un jugement. En 2007, ils ont créé cette association pour dénoncer la passivité des autorités françaises. nous tenons aujourd'hui 24 septembre 2018, 21 ans après la disparition de Sophie, notre 11e Assemblée Générale. Alors, Jean-Pierre, tu as la parole. Bien, merci, Marianne. Voilà, donc, je vous remercie tous de venir. Ça s'est répété pendant 11 ans. Au début, notre rôle a été essentiel pour faire connaître ce scandale. C'est évidemment, maintenant, les choses ont considérablement avancé avec la perspective du procès en assise qui aura normalement lieu durant le printemps 2019. Chaque année, ils se réunissent pour faire le point sur l'enquête. Ça a été retenu par les juges d'instruction, ça a été retenu ensuite par la cour d'appel de Paris. Et cette fois, espère-t-il, c'est le dernier rendez-vous avant le procès. Normalement, c'est ma grand-mère qui parle, mais là, depuis 2-3 ans, j'ai pris l'habitude de dire quelques mots. Pour vous, c'est présent dans vos cœurs, c'est présent dans votre tête, mais pour moi, pour moi, mes tout proches, c'est présent dans le quotidien, un peu comme des mains qui, qui sont présentes autour de la gorge et qui ne se serrent pas, mais dont la présence est toujours bien là. Mais en tout cas, grâce à vous, il y a ce procès et c'est un début de vérité. Elle n'est pas encore là, mais on peut presque la sentir sans rentrer trop dans la technique. Et je pense qu'on peut vraiment, vraiment s'en fait ici. Bravo. Bravo. Il n'y a pas d'autre option que la justice. Mes grands-parents, maintenant, ils sont vieux et c'est indispensable pour eux qu'il y ait une étape judiciaire avant de pouvoir aller la retrouver. Regardez, papy Georges est toujours autant en forme. Ben oui, il a 82 ans. C'est un vieux, hein ? Je suis un vieux. Non, parce que grâce à sa femme, il reste jeune. Oui, c'est ça. Non, non. Non. En 2007, la police irlandaise a transmis son dossier à la justice française. C'est le début d'une nouvelle enquête. Dix ans plus tard, des juges d'instruction considèrent avoir assez d'éléments pour que Yann Bellet soit jugé pour meurtre. Les juges d'instruction sont allés sur les lieux du crime en 2011 et en 2014 et ils ont interrogé au cours de leurs deux déplacements une trentaine de témoins. Ces dépositions sont très structurées et permettent de mettre en évidence des éléments contradictoires, des mensonges qui doivent être débattus devant la cour d'assises. J'ai rencontré les policiers français dans ce bureau. Autant que je sache, c'est un retour en arrière aux années 98-99. Ils ont juste réchauffé le travail des enquêteurs irlandais sur les soi-disant preuves. Donc ici, notre procureur dit que ces preuves ne valent rien, mais vous, les Français, vous décidez qu'elles sont suffisantes pour monter un dossier criminel selon votre système procédural et vous y allez. A l'époque, cela aurait été préférable pour moi que le procureur dise de me poursuivre malgré les preuves fragiles. J'aurais pu démontrer que tout cela était faux et je ne serais pas là aujourd'hui, 22 ans plus tard, proche de me retrouver dans une prison française. Si je pensais que j'avais la moindre chance d'avoir un procès équitable en France, je serais dans un avion pour parler. Je pense que je n'ai aucune chance que je sois là ou pas de prouver mon innocence. Yann Bailey aurait dû s'asseoir ici, dans le box des accusés. Il sera jugé en son absence. Ce sera un procès sans juré ni témoin, juste trois magistrats. une seule plaidoirie, celle de maître Spilert, puis les réquisitions de l'avocat général, avant que le verdict ne soit rendu. Si Yann Bailey est condamné par la cour d'assises de Paris, un nouveau mandat d'arrêt sera délivré, avec l'espoir pour la famille de Sophie Toscan du Plantier que l'Irlande accepte d'extrader Yann Bailey, ce qu'elle a toujours refusé de faire jusqu'à présent.